Les îles du Salut sont formées par trois îlots d'origine volcanique rattachés à la Guyane. Elles dépendent administrativement de la ville de Cayenne et sont depuis 1971 la propriété du Centre National d'Études Spatiales. L'île principale se nomme Île Royale, la seconde Île Saint-Joseph et la troisième Île du Diable. Il s'agit d'un ancien site pénitencier en activité entre 1852 et 1938 destiné aux prisonniers politiques et aux récidivistes. L'année 2015 est la troisième année consécutive de travaux réalisés sur les îles du Salut. La zone d'intervention sur l'île Saint-Joseph se situe sur la plateforme des cellules de la réclusion. Les cellules et les couloirs ont été nettoyés et purgés à l'aide d'une mini-pelle mécanique. Afin de ne pas engendrer de nouveaux désordres, tous les bois et racines de sections ayant une importante emprise sur les structures ont été conservées. Un échafaudage a été installé pour traiter les arases des murs goutteureaux des cellules. Les pierres de blocage instables ont été déposées, reposées et traitées avec une finition en arrachement. Les murs de renfant des cellules ont été remaillés et traités en conservant leur profil convexe. La maçonnerie du mur et du couloir central a été stabilisée et la tête de mur traitée en quart d'euro. Les maçonneries des murs entourant le couloir de distribution ont été stabilisées et les têtes de mur ont été traitées en arrachement. Afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales, toutes les arases ont été traitées avec un mortier bâtard. Un traitement au stabilisateur de rouille a été appliqué sur l'ensemble des ferrures pour éviter l'oxydation et prévenir ainsi la détérioration des maçonneries en contact avec les ferrures. Trois zones d'intervention ont été traitées sur l'île royale. La première zone se situe sur le parapet de l'ancienne carrière. Une partie de l'intervention se faisant sur le parement extérieur du parapet, inaccessible en raison d'un bain-sando situé en contrebas. Un système de points d'ancrage et de fixation a été installé par deux professionnels spécialisés. Les parties instables et bombées à changer ont fait l'objet d'un relevé et d'un calpinage puis ont été déposées. L'ensemble de la zone a été purgé permettant d'évacuer la terre et les racines restantes. Le parement a ensuite été remaillé et restauré. La restauration de l'appareillage s'est fait conformément à celui d'origine et suivant une finition en joint creux. Les couronnements manquants ont été taillés en pierres latérétiques puis posés. Pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie, un système de type barbacane a été installé. La deuxième zone d'intervention se situe sur la lèche de la baie du quartier de réclusion des condamnés. Lors de l'opération, la dépose des pierres instables a nécessité la mise en place d'un étaiement préventif sous l'appui de fenêtres. Après avoir purgé la zone, les maçonneries instables ont été remaillées au mortier de chaux hydrauliques. La restitution du sous-bassement s'est faite sur 50 cm de hauteur avec une CI de 7 cm. La restauration de l'appareillage et de l'alignement s'est faite conformément à ceux d'origine. Afin de limiter l'oxydation des barreaux et les dégâts sur la pluie de fenêtres, un stabilisateur de rouille a été appliqué sur la grille de la baie. Une évacuation au niveau du sol intérieur pour assurer l'écoulement en extérieur des eaux stagnantes a été mise en place afin de limiter les infiltrations et donc la dégradation du pare-mains. La dernière zone d'intervention se situe sur l'ancienne forge. L'équipe a déblayé la masse accumulée, terre, briques, pierres, végétation, dans la cour intérieure de la forge à l'aide d'une mini-pelle compacte. Ce nettoyage a permis de retrouver le niveau de sol initial et de mettre au jour un sol d'allée. La façade est a fait l'objet d'un étaiement par la pose d'un plaquetage en bois sur évélation, repris à l'intérieur par des tirants fixés à des plots en béton coulés sur une profondeur d'un mètre cinquante. L'étaiement a été mis en légère tension à l'aide de tendeurs et de rédisseurs afin de stabiliser le fruit de l'élévation. Les arases en partie conservées ont été traités afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Six anciens étaiements sur les ouvertures de la façade est, n'étant pas adaptés à la structure, ont été déposés puis remplacés par de nouveaux systèmes conformes. La forte exposition à la côte au vent a nécessité l'utilisation de matériaux de classe 4 pour l'ensemble des bois. Cette année, les opérations ont été encadrées par Thomas Moussu, chef de chantier salarié du CHAM et délégué pour l'entité Guyane. Concernant l'île royale, l'équipe était composée de salariés en emploi à venir pour le parapet, l'allège ainsi que pour l'ancienne forge. L'équipe de l'île Saint-Joseph comportait 4 jeunes emplois à venir et 5 services civiques. En parallèle des travaux sur le chantier, le CHAM a assuré une prestation sur l'île royale dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Des ateliers d'initiation à la taille de pierre ont été proposés au public et encadrés par Thomas Moussu. Au total, 40 jeunes et 35 adultes ont participé aux ateliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada